Et décryptage Mamadou, Bailou et Silla. Les acteurs politiques ont aussi de leur côté dressé le bilan de l'agent au pouvoir, apprenant la tête du pays, mais aussi appeler la population à s'impliquer pour la réussite de la transition. C'est le cas du président de l'Union des communautés pour le développement et la paix, UCDP. Et dans la foulée, le président du CNT parle des acquis des nouvelles autorités, Mariam Kakamara. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir le 5 septembre dernier, plusieurs actions ont été menées par les nouvelles autorités, notamment le rajeunissement de l'administration guinéenne, la libération des prisonniers politiques, les assises nationales et autres. Des bilans qui, selon certains observateurs, restent positifs. Hormis ces aspects, le maintien de la sécurité aussi dans le pays, entre autres, restent un des facteurs appréciés par cet acteur politique interrogé ce mardi. Ils ont pris leur responsabilité pour mettre fin à l'insécurité et antidémocratie là. Donc ils sont venus le 5 septembre. Depuis les jours du 5 septembre, aucun cafouillage par militaires vers des civils. On ne sent même pas qu'il y a un coup d'état qui est passé à Guinée. Au Conseil national de la transition, la satisfaction est totale. Selon son président, cette transition est spécifique et probablement la meilleure dans l'histoire politique du pays. Nous n'allons pas continuer à reproduire les mêmes erreurs du passé. C'est pourquoi la charte de la transition a réglé la question de l'ordre d'organisation des élections. C'est aussi une rectification de la transition de 2010. Mais pour moi, le problème le plus important de cette transition, qui est le facteur essentiel, elle doit être la dernière transition de l'histoire politique de la Guinée. Un avis que le président de l'UCDP partage. Pour lui, il faut un sourceau national pour accompagner le CNRD qui a des ambitions pour la Guinée. On doit donner le temps. On doit collaborer avec nos TCNRD à Guinée. Ils sont guinéens pour nous, pour la Guinée. Donc, nous, le parti, l'UCDP, on n'est pas là de langage que j'attends dans le parti politique, l'île à Guinée, pour demander les membres pour sortir, pour aller se tuer, pour aller manifester négativement sous la route. Depuis le 5 septembre, le pays traverse une crise politique plus ou moins profonde. Mais l'espoir est permis, c'est du moins ce que pensent certains observateurs.